C'est un peu différent parce qu'il y a une action en plus et Léa va annuler sa location juste avant que Tom demande à louer. Quand on va commencer à mettre ces scénarios à l'écrit, on va vite se rendre compte d'un problème, c'est qu'on va avoir énormément de choses en commun. Il y a des choses aussi qui sont en commun à première vue, mais qui diffèrent un peu. Par exemple, Tom demande à louer, cette étape, dans le premier scénario, on s'attend à ce que ça échoue, puisque la voiture est déjà louée. Alors que dans le deuxième scénario, on s'attend à ce que ça réussisse. Mais combien même vous êtes très motivé, puis vous êtes essayé d'écrire tous les scénarios possibles en mélangeant petit à petit ces étapes, votre code ou votre bureau va vite ressembler à ça. Et puis un jour, on va vous dire, tiens, on a testé quelque chose, bizarrement, Bob, il peut mettre deux fois sa voiture en location, ça ne marche pas. Oui, parce que les scénarios, on peut aussi faire en sorte que certaines étapes se répètent plusieurs fois. Et du coup, c'est là où on se rend compte que vouloir tout écrire nous-mêmes à la main, c'est trop fastidieux, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire, et du coup, il vaut mieux se reposer sur des librairies. Donc pour ça, il y a une bibliothèque qui s'appelle Cricri. C'est libre, c'est disponible sur PipeP, donc vous pouvez l'installer en faisant pip install Cricri. Et c'est compatible avec Python 3.4, ça c'est pour des raisons qu'il faut une certaine fonctionnalité dans une vitesse qui ne sont que dans Python 3.4 ou les versions supérieures. Et le principe de base, en fait, de Cricri, c'est que plutôt que d'écrire des scénarios, on va juste écrire des parties de scénario. Et dans chacune de ces parties de scénario, on va avoir une input, c'est qu'est-ce qu'on doit faire quand on entre dans cette partie. Puis on va avoir une batterie de tests pour tester ce qu'on fait à l'intérieur de cette partie. Ensuite, on va indiquer comment ces parties peuvent être agencées entre elles. On met tout ça dans un module Python, on le fait exécuter par Unitest. Unitest donne la main à Cricri, Cricri génère tous les scénarios possibles en suivant les contraintes qu'on a indiquées. Et redonne ça à Unitest pour qu'il exécute les test cases. Donc dans la pratique, en fait, dans Cricri, on va trouver deux classes. On va trouver testState, qui est assez bas niveau et qui permet de tester directement des classes Python. Tout ce qui ressemble à des machines à état, du coup, là-dessus, ça va être très efficace de générer les scénarios. On a testServer, qui est beaucoup plus haut niveau, qui permet de tester les serveurs en utilisant leur interface web, en fait. Donc ça sera soit du HTTP, soit ça sera du... ou sinon ça peut être du TCP IP, si on le souhaite. Donc on prend une de ces classes, on fait notre base. Et ensuite, via cette base, on va encore hériter une seconde fois pour avoir toutes nos parties de scénario. Et Cricri, il va savoir que tout ce qui irrite de cette base, en fait, il peut les mélanger pour faire les mêmes scénarios. Si on a besoin de générer plusieurs types de scénarios différents, il suffira de faire une autre base. Donc si, par exemple, je reprends mon site de location de voitures entre particuliers, le service, voici le service, en fait, qui s'occupe juste de la partie location. C'est un service qui propose une API REST. J'ai trois points d'entrée. Donc je fais un post sur l'URL car en passant dans ma requête le modèle, puis le fabricant. Le service va me renvoyer une ID. Cette ID, je vais pouvoir l'utiliser pour faire une requête post sur car, mais en mettant l'ID, puis en faisant IaaS. Et puis comme ça, je vais pouvoir dire, je loue cette voiture, et en mettant les dates de début et de fin. Et c'est pareil, ça me retourne une ID. Et si je souhaite annuler ma location, j'ai le delete. Donc ça, c'est l'exemple qu'on va vouloir tester. Les scénarios qu'on va vouloir appliquer, on va prendre les deux qu'on avait à l'exemple. Donc c'est les deux mêmes scénarios, il y a juste scénario alternatif où Léa va annuler sa location. En fait, on aura juste à écrire les quatre parties du deuxième scénario et à les ordonnancer comme ça. À dire que l'étape Tom demande à louer peut se situer soit juste après que Léa demande à louer, soit juste après que Léa annule sa location. Donc c'est parti, on va commencer à coder. Alors déjà, on va créer notre propre base en héritant de test serveur. Et dans cette base, on va utiliser le mot-clé commands. Alors commands, on va indiquer comment notre service doit démarrer. Donc là, dans l'exemple, c'est un service Docker. Donc je fais docker run moins pay. Et là, plutôt que de mettre le port en dur, je vais pouvoir utiliser cette syntaxe qui va indiquer à Cricry de prendre le premier port disponible sur l'autre et de le mettre sur port 1. Une fois que j'ai indiqué comment démarrer mon service, je vais déclarer mes différents clients. Donc j'ai créé un premier client qui va s'appeler Bob, qui se connecte en localhost sur le port 1. Je vais rajouter un leader pour qu'à chaque requête, il communique en JSON. Et puis je vais faire la même chose pour Léa, pour Tom. Et voilà. Donc ça, c'est ma base. Je rajoute un petit dictionnaire. Ça, ça va me permettre de stocker les IDs que me renvoie le service entre les différentes parties de scénario. Et une fois que j'ai ma base, j'ai plus qu'à écrire mes parties de scénario. Donc là, j'ai mes quatre parties. Bob, create, add, Léa, ailleurs, Léa, cancel et Tom, ears. Je vais indiquer comment les ordonnancer. Donc pour ça, j'ai le petit mot-clé start. J'ai également le mot-clé previous. Donc là, je vais indiquer que Léa, ailleurs, elle peut se placer juste après Bob, create. Et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à la location de Tom, où Tom, il peut louer soit après que Léa est annulée, soit après que Léa est louée. Donc on va s'attaquer maintenant au code inter de ces classes. Donc Bob, create. On va faire l'input. Où là, le client Bob que j'avais déclaré dans la classe de base, je vais pouvoir le récupérer en faisant save client. Et puis je vais pouvoir faire un post sur slash cars. Voilà, comme ça, Bob, il met en location sa DeLorean. Et ensuite, je vais pouvoir écrire ma batterie de test. Donc là, c'est comme dans Unitest. En fait, je fais des méthodes qui commencent par test underscore. Je récupère mon client. Maintenant, j'ai l'attribut response. Où dessus, j'ai plusieurs méthodes. Donc j'ai assert status code pour vérifier que l'APL m'a bien retourné 201. Je vais pouvoir vérifier le contenu aussi. Donc Rikri va automatiquement désérialiser pour vous. S'il voit que c'est du JSON, dans la réponse que me fait mon service, du coup, il va faire un JSON load. Donc là, qu'on tente, ce qu'on récupère, c'est directement un dictionnaire. Je peux utiliser les méthodes de Unitest. Donc je vais faire self.insert in pour voir que j'ai bien un ID dans mon contenu. Et cet ID, je vais le stocker dans self.data. Comme ça, je vais pouvoir le récupérer sur les prochaines parties de mes scénarios. Donc toutes les autres parties de scénario, ça va être très similaire. On va passer directement à la dernière, Tom Myers. Donc l'input, je fais une requête post sur cars pour louer. Je récupère l'ID dans self.data. Et pour les parties de test, cette fois, c'est un peu spécial. Parce qu'on va s'attendre à avoir un 409 si Léa a fait sa allocation. Ou on s'attend à avoir un 201 si Léa a annulé. Donc en fait, pour ça, je vais pouvoir utiliser le décorateur Previous. Qui va dire que ce test, par exemple, test status should be 220. doit être exécuté uniquement si l'étape qui est juste avant, c'est Léa comme celle. Une fois que j'ai fait toutes mes sous-classes, j'ai juste ajouté cette ligne dans mon module. Donc l'autre test, c'est quoi ? C'est quelque chose qui a été ajouté à Unitest. Et en fait, quand Unitest, il charge un module et qu'il voit ça, il sait que ce n'est plus à lui de charger les test cases dans le module et qu'il doit donner la main à quelqu'un d'autre. Donc là, en l'occurrence, c'est Cricri qui va, lui, à ce moment-là, générer tous les tests. À l'exécution, ça donne ça. On fait un Python 3-M Unitest avec le nom du module dans lequel on a écrit nos tests. Et là, on distingue bien qu'il y a deux scénarios qui ont été créés. Donc le premier qui est entre quatre étapes et le deuxième qui est le même, sauf que l'étape Léa Cancels, elle a sauté. Donc sous le capot, qu'est-ce qui s'est passé ? Cricri, il a pris toutes nos parties de scénario. Il a essayé de les assembler avec les contraintes qu'on pouvait. Dès qu'il a pu faire un scénario complet avec ses parties, il a généré un test case. Pour chacune de ces parties, il génère un test. Donc on voit que les tests sont préfixés 001, 002. Ça, c'est pour garder l'ordonnancement des parties parce que dans Unitest, il va exécuter les tests dans l'ordre alphabétique. Et une fois qu'il a fait ça, il va récupérer toutes vos batteries de tests dans PartieX, par exemple, pour en créer des subtests dans Unitest. Si vous voulez aller plus loin après, par exemple, tester un peu toutes les possibilités avec la connexion, que Léa puisse créer un compte, se déconnecter même si elle n'a pas encore de compte, se déconnecter si elle s'est déjà déconnectée, et ainsi de suite. Là où ça va devenir compliqué, c'est au niveau de vos méthodes de test, savoir quand c'est qu'il faut les activer ou pas. Pour ça, il y a des objets qui s'appellent des conditions, donc il y en a plusieurs. Donc un des objets conditions possibles, c'est PASS. PASS, ça signifie qu'on veut forcément passer par cette étape. Donc on veut forcément passer par l'étape LéaCreatAccount pour l'étape LéaAsAccount. Avec les objets conditions, on va pouvoir ajouter des petits opérateurs. Donc si par exemple, je veux exprimer la négation, LéaAsNotAccount, je mets le petit moins de la négation sur LéaAsAccount. Pour la partie connexion, en fait, là, je vais pouvoir utiliser Newware, et signifier que Léa est connectée, ça veut dire qu'il faut forcément que Léa soit passée par l'étape LéaConnect. Et si jamais elle est passée par l'étape LéaDisconnect, il faut que plus récemment après, elle repasse par l'étape LéaConnect. Voilà, comme ça, ça va permettre de gérer les boucles qui peuvent se passer lors de la gestion des scénarios. Et en fait, on se rend compte aussi que le fait que Léa soit connectée, il faut qu'elle ait un compte pour qu'elle puisse être connectée. Donc on va rajouter aussi Elogic avec la condition avant LéaAsAccount. Et une fois que j'ai déclaré comme ça toutes mes conditions, dans mes têtes, je vais pouvoir utiliser l'opérateur arrobas.condition. pour dire quand c'est que je veux activer ou pas mes tests en fonction des parties de scénario qui auront été exécutées avant. Plus fort aussi, et grâce à la magie des métaclasses, je peux avoir plusieurs méthodes input dans une même partie de scénario, à condition qu'elles soient décorées et qu'elles soient mutuellement exclusives. C'est-à-dire que quand cette partie-là, la partie 1 va s'exécuter, je ne peux pas avoir deux méthodes input qui s'exécutent. Il faut que forcément mes décorateurs conditions en choisissent une queue seule. Donc ça, ça peut être utile. Il y a certaines fois, en fonction de l'étape précédente, on veut faire un appel API où la valeur de ID change un peu, ou ce genre de choses. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'essayer écrit-crie. Et merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Lui, après, voilà, le système, il va générer des scénarios, en prenant juste les parties que vous avez factorisées. Et après, si on les contraintes, il va les mélanger, oui. La problématique au début ? Alors la problématique, en fait, que j'évoquais au début, c'était surtout le côté fastidieux de devoir tous... Je ne vais pas avoir ces deux scénarios, par exemple, à écrire pour faire ces deux tests. Je vais juste avoir à écrire les parties de scénario et à indiquer comment les mélanger. Si bien qu'après... C'est ça, c'est dire comment les mélanger. C'est surtout la technologie, c'est quoi l'intérêt ? C'est la technologie ? C'est ça, oui. Est-ce que vous pouvez donc faire un LWord et le code généré par le LWord, comme ça qu'on puisse faire un petit mapping ? Un LWord. Alors le code généré, je ne peux pas le montrer parce qu'en fait, le code est généré complètement dynamiquement. D'accord, je vais utiliser des espèces de fichiers 0, 0. Non, 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 il ne fait pas des fichiers 0, 0. Il va créer des méthodes dont les noms sont préfixés. En fait, quand on écrit un test classiquement avec Unitest, on va avoir notre test case et on va écrire des méthodes de test. Et quand on fait exécuter ce test case, Unitest va exécuter ces méthodes de test par ordre alphabétique. Donc les parties de scénario sont transformées en méthodes de test et on ajoute un préfixe pour être sûr que l'ordonnancement reste dans le même. C'est ça, exactement. Après, il y a un binding complet qui est fait. Donc si jamais il y a un test qui faille, vu que votre code est réellement existant dans les parties de scénario, il vous indique la ligne de la partie du scénario qui a été indiquée. Ça, il n'y a pas de souci par contre. Oui ? Une autre approche qu'on voit comme ça pour tester des scénarios en facturant des petites étapes sur ce qui est BDD, où on va écrire ce test avec un petit DSL, un berthine, je ne sais pas si tu es familier de ce genre d'approche. Si oui, comment tu comparerais ? Non, pas vraiment du coup. Avec les BDD, il y a souvent le problème de persistance, on est obligé de vider complètement. Non, pas l'ensemble de base de données, mais behavior driven des applications. Je ne sais pas si tu connais un petit peu ça, non ? C'est une approche, on va écrire ce scénario avec un petit langage. Donc, depuis les scénarios, ils ont des given, telle condition, etc. Donc, le scénario lui-même est assez court à écrire, et chaque step du scénario va être implémenté par des fonctions et des applications de la même manière que tu stepes comme ça les différentes parties, parce que tu n'as pas des parties, on a tous les steps. D'accord. Ça pourrait peut-être être cumulable et c'est possible et à réfléchir, oui. Oui ? Est-ce qu'il y a vraiment du temps à écrire des tests comme ça ? C'est moins fastidieux, mais est-ce que tu ne casses pas la tête avec des tests ? En fait, ça va même être ludique à un moment, parce que quand on arrive là et qu'on a écrit notre cas autoroute, après, on a juste à rajouter dans les previews différentes choses en disant, tiens, il se passe quoi s'il jetait ça avant ? Il se passe quoi ? Par exemple, si Léa tente deux fois l'annulation, j'ai juste à rajouter Léa Cancel dans le dictionnaire Previous. Et donc, non, à chaque fois qu'on a envie de tester un nouveau scénario, c'est une étape à rajouter. Donc, oui, c'est vraiment un gain de temps. Oui ? Le problème, c'est que j'ai essayé avec PyTest, mais PyTest ne voit pas la fonction load test. Donc, il ne va tout simplement rien charger du tout. On peut spécifier le machine dans PyTest, c'est-à-dire, par défaut, il prend toutes les toutes les fonctions tout à l'heure par test qu'elle se trouve, mais tout à l'heure est-ce que j'ai essayé là ? Là, en fait, le problème, c'est vraiment demander à PyTest qu'il utilise le protocole load test qui a été ajouté à Unitest. Je crois que c'est en Python 3.2. Et je ne sais pas, je ne suis pas sûr que PyTest comprenne ce protocole. Ok. j'ai vu une autre question peut-être dans le fond. Non, ici, oui ? Il n'y a pas de problème. Parce qu'au niveau des previews, on commence à mettre des top-com avec la cancel dans la cancel et avec les ailleurs et les ailleurs et les ailleurs. Comment faire les boucles ? En fait, les boucles, ils ne passent qu'une seule fois dans chaque boucle et au niveau des scénarios, ils essayent de créer à chaque fois les plus longs chemins possibles pour ne pas qu'il y ait trop de recouvrement entre chaque scénario quand il y a des trucs vraiment distincts. Et après, il y a un petit paramètre qui peut se mettre justement au moment du getload test, il y a un paramètre en plus si on souhaite qu'il passe trois fois dans les boucles ou quatre fois. Oui ? Est-ce qu'on avait garanti que chaque fois qu'on explique des tests, il y a un peu quelque part dans le scénario ? Oui. Ok. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements.